Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie-Gabrienne. La formation et la transmission des évangiles dans la civilisation hébraïque de style oral ont été le sujet de nos entretiens de 2007-2008. L'enseignement des rabbis, les pèlerinages, le shabbat, le temple de Jérusalem, les mers de mémoire, le style oral et la place des écrits dans la culture hébraïque du temple de Jésus, tout cela nous a donné un aperçu du mode d'enseignement de Jésus de Nazareth et du travail des évangélistes. En 10 émissions, nous avons balayé ces sujets. Il y aurait eu encore beaucoup à dire, mais 42 minutes 10 fois, c'est finalement assez court. Dans les entretiens que vous nous proposez cette année sur l'antenne de RCF, nous allons faire un zoom, un gros plan, sur un des points importants de cette transmission des évangiles. Nous allons regarder de près les colliers évangéliques et en particulier le collier des paraboles du royaume. Un mot encore pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes anthropologue, spécialiste des écrits bibliques et vous travaillez aussi l'épistémologie des sciences. Et un dernier mot pour vous remercier, au nom des auditeurs, de participer depuis les débuts de RCF Haute-Alpes à des émissions qui enrichissent nos connaissances et nos cœurs. Et maintenant, si vous le voulez bien, entrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un collier de paraboles et comment et à qui Jésus enseignait pour que les évangélistes en soient venus à la mise en place de ces colliers ? Voilà. Il faut d'abord donc mettre au point l'idée même de collier. Alors d'abord, c'est une métaphore. Une métaphore qui est utilisée dans l'écriture, où l'on voit que la sagesse, c'est dans le livre des Proverbes, est appelée diadème de grâce pour la tête et collier pour le cou. Alors, en même temps, c'est un terme technique. Un collier qui est utilisé, un collier, c'est fait de perles. Oui, j'en ai autour de plus. Oui, et en général, c'est symétrique. Il y a une grosse perle tout au milieu et puis des petites perles qui vont jusqu'au fermoir. Alors, c'est cette image qu'on emploie pour décrire la façon dont certains récitateurs bibliques ont enfilé, les unes après les autres, des perles, à savoir des petits récits qui doivent être pris dans un ensemble. Et l'avantage du collier, c'est le collier matériel, on le porte, toutes les perles tiennent ensemble avec le fil. Eh bien, le fil d'un collier de récitation, c'est la mémoire, évidemment, et la concaténation des récits qui se suivent. Et nous allons voir, donc, explorer cette affaire. Les évangiles, dans leur ensemble, ont été conçus comme des colliers qui ont été ensuite mis par écrit. On va revenir dans le détail sur cette idée, mais c'est pour la présenter globalement. Donc, les paraboles, par exemple, qui sont un enseignement très précis de Jésus, qui s'est trouvé dans des circonstances très différentes, ces paraboles ont pu être assemblées par les compositeurs oraux, qui étaient les évangélistes, de telle façon à pouvoir les compter et à pouvoir s'en souvenir parfaitement. Alors, évidemment, le gros problème que nous allons traiter, dans le détail, c'est la mise par écrit. Donc, quand on met par écrit un collier, on peut le démembrer, un peu comme si on mettait les perles dans un écrin. On n'a plus besoin du fil, puisque c'est l'écrin qui les porte. Et même, à la limite, on peut arranger les perles autrement. Voilà, donc ça, c'est une généralité sur les colliers. Mais finalement, comment était l'enseignement de Jésus ? À qui enseignait-il ? Comment s'organisait son enseignement ? C'est peut-être la première chose à rappeler. pour après rentrer dans la transmission, on va dire, par les colliers ou autrement ? Oui. Alors, il faut se replacer dans le contexte. Une fois de plus, l'enseignement de Jésus se fait selon les circonstances, mais à des catégories de gens très différentes, et qui vont caractériser son enseignement. Il y a d'abord la foule. Il enseignait aux foules. Donc, c'est un orateur public, et avec un certain succès, à certains moments, peu de succès à d'autres. Donc, les foules. Donc, beaucoup de gens. Mais, il y a un autre public, qui sont les disciples. Donc, les disciples, c'est les Talmidim, c'est ceux qui apprennent. La foule, c'est les gens qui écoutent. Écoutent quelqu'un qui parle, bon, c'est intéressant ou pas. Les disciples, c'est quelqu'un qui ont reconnu que celui qui parle est un maître, et se mettent à sa suite pour apprendre son enseignement. Pas simplement pour l'écouter, l'apprendre. Et ensuite, parmi les disciples, Jésus choisit très spécialement douze disciples qu'il va former à devenir des envoyés. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des apôtres. Envoyés, enseignés. C'est-à-dire, non seulement, ils écoutent, ils apprennent, mais ils reçoivent des explications pour qu'ils comprennent le mieux possible l'enseignement et qu'ils soient capables de le redonner. Parce qu'autre chose, avoir compris un enseignement, autre chose, savoir le transmettre à son tour. Donc là, il y a un approfondissement de ce qui va être enseigné aux disciples. Oui, et c'est pourquoi nous allons voir, par exemple, parmi les paraboles, des explications des paraboles. Ou, par exemple, aussi, il y a les synoptiques Marc, Mathieu, Luc, ou dans l'ordre habituel, Mathieu, Marc, Luc, qui sont l'enseignement général et puis, il y a un enseignement d'approfondissement. Justement, une explication pour les apôtres, c'est l'évangile de saint Jean. Ce n'est pas du tout fait pour les foules. Alors, les apôtres, eux, ils suivent Jésus tout le temps, pendant trois ans, ils sont avec lui nuit et jour, on va dire. C'est un enseignement intensif et pratique, parce qu'il y a l'enseignement à apprendre, il y a les circonstances à vivre, et il y a les travaux pratiques aussi, d'une certaine façon, puisque, à certains moments, on le voit dans les évangiles, Jésus envoie ses disciples, le précédé dans certains villages, pour annoncer sa venue. C'est une école de prédication, une école de transmission. Et puis, alors, ça a donné des résultats ou pas ? Ils sont affrontés à des démoniaques ou pas ? Ils savent chasser les démons ou pas ? Ils apprennent, ils apprennent. C'est une école. Quand on est à la suite de Jésus, on est à l'école. Et on apprend, et parfois on apprend durement. On apprend avec l'expérience aussi. Avec l'expérience, on marche beaucoup, on répète beaucoup, et on dort peu. Et, ça n'est pas terminé, parmi les apôtres, trois sont formés très spécialement, c'est Pierre, Jacques et Jean, donc c'est le quatrième groupe, mais vous voyez, ce sont des groupes gigognes, en quelque sorte. Ces trois vont avoir, un rôle très spécifique de contrôle de la bonne transmission. Donc maintenant, ce rôle est assumé par Pierre, et par, en principe, qui doit contrôler ce que les apôtres, que sont les évêques, font, et disent, si c'est vraiment la transmission catholique, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, universel. Seulement, dès qu'on doit expliquer l'écriture, ce qui est le rôle de l'apôtre, ce qui n'est pas du tout le rôle du disciple, on doit l'expliquer, parce que pour la transmettre, il faut aussi l'expliquer. Il faut avoir les critères internes de justesse pour expliquer l'écriture. Ce n'est pas n'importe quel commentaire qui est possible. Il y a besoin d'une formation très spéciale. Alors ça, c'est la formation des apôtres, dont les évêques sont les successeurs. Donc, il y a besoin d'un contrôle, et effectivement, il y a un contrôle de l'enseignement des évêques par le Concile, et Pierre, Pierre et son successeur, qui doit effectivement contrôler la rectitude de la doctrine qui est enseignée, et la rectitude de l'histoire qui est transmise. Voilà, donc on peut dire qu'il y a quatre groupes d'enseignés. D'enseignés. Voilà. Il y a un enseignant, vous n'avez qu'un seul maître, c'est un, dit Jésus, et c'est lui-même, évidemment. Tous les autres ne font que transmettre. Et nous-mêmes qui allons parler de l'écriture, eh bien, nous allons aussi essayer de transmettre avec un tout autre statut. C'est le statut des scribes, en quelque sorte, qui connaissent l'écriture, et qui peuvent en parler aussi, mais sans l'autorité d'un apôtre, évidemment. Alors, voilà, il y a deux mille ans que les évangiles nous arrivent, deux mille ans de tradition. Oui. Voilà. Nous arrive écrit, nous on est en train de parler de style oral, depuis l'année dernière. Les évangiles nous arrivent écrit, d'ailleurs on a bien vu l'an dernier, en en parlant, que l'écrit n'était pas du tout incompatible avec le style oral, vous allez peut-être nous repréciser cela. Et surtout, je vais vous demander, quels sont les résultats des dernières recherches dans ce domaine, puisqu'il y a de grandes recherches qui ont été faites sur le style oral depuis un certain nombre d'années, puisqu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment replonger dans ce monde-là pour mieux comprendre et ne pas croire que les évangiles avaient été écrits comme ça, par petits bouts, par des communautés, un siècle après Jésus-Christ, etc. Oui, tout cela est encore dans la tête de beaucoup de gens et profondément faux. C'est parce qu'on ignorait ou qu'on avait oublié, alors pour le coup, tout ce qui concerne la tradition orale. Parce que pour nous, l'oralité, ça ne fait pas sérieux. Et surtout, on ne croit pas à la fidélité, puisque à notre époque, sauf dans certaines contrées du monde, tout de même, on ne peut pas répéter un enseignement à première audition et fidèlement. On va raconter ce qu'on a compris, comme on dit. C'est-à-dire autre chose que ce qui a été dit. Or, ça n'est pas le cas du tout. Dans la culture hébraïque, auprès d'un maître, comme Jésus, ou même comme Gamaliel, on doit, sortant de la leçon, en quelque sorte, pouvoir répéter mot pour mot ce qui a été enseigné. Et on n'est pas autorisé à en faire le commentaire. Il faut que le maître donne l'autorisation. Et ça, c'est un envoi. Il y avait aussi un petit rituel qui s'appelait la Sémicha, qui est l'imposition des mains, qui existait avant Jésus, et que Jésus a repris, et qui donne, par exemple, la transmission d'un pouvoir sacramentel dans l'Église, mais aussi un pouvoir d'enseigner. Alors, l'oralité est à prendre très au sérieux, et globalement, on ne va pas expliquer ce qu'on a dit l'an dernier, mais tout de même le rappeler un peu, globalement, l'oralité est plus fidèle que l'écrit. Pour une raison très simple, c'est que, d'abord, l'écrit, il faut regarder qui écrit. Dans le monde gréco-latin, on peut recopier un texte qu'on ne comprend pas. Parce qu'on le lit, il est vocalisé. Dans le monde sémitique, on ne peut pas recopier un texte qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, pour les textes sacrés, on devait savoir par cœur le texte avant de l'écrire. Ce qui fait qu'il n'y a pratiquement aucune faute de copie dans les copies sémitiques. Ça a été contrôlé, cela. Mais bien sûr. Tandis que dans les manuscrits grecs, par exemple, sont faits nos évangiles en Occident, il y a une multitude de fautes, bien sûr. Des fautes de copies. Et alors, de temps en temps, on nettoie en quelque sorte les manuscrits, on fait des révisions, on compare, etc. Et actuellement, il y a tout un travail depuis deux siècles qui a été fait de philologie et de comparaison des arbres, de manuscrits, etc. Et on avait oublié qu'il y avait une tradition qui, elle, n'avait pas bougé, qui n'a pas de faute. C'est la tradition syriaque. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de cette tradition orale et les manuscrits syriacs dans le monde chaldéen, par exemple, donc dans le nord de l'Irak, n'ont pas varié depuis le premier siècle. Alors, ça, ça n'a pas été utilisé par les égrets occidentaux. Et ça commence à l'être et en particulier, alors, dans la lignée du professeur Jouz, qui était jésuite, qui est mort en 1961, donc ça commence à faire du temps. mais il y a des gens qui ont continué le travail que Jouz avait initié, en France surtout, mais aussi en Afrique du Sud, en Allemagne, etc. Et, en particulier, en France, de M. Pierre Perrier, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé au niveau historique et qui offrent, alors, tout le sérieux d'un travail scientifique et documenté. Donc, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et, des travaux récents vont paraître, d'ailleurs, c'est une avant-première, des travaux récents montrent la validité même de l'idée de Collier. Pourquoi ? Parce que, dans les manuscrits syriaques, on retrouve des notes de prononciation, de lecture, de typographie, on ne savait pas à quoi ça se rapportait. Eh bien, un prêtre maronite qui s'appelle Frédéric Guiguin a trouvé que c'était des césures qui correspondent justement à la reconstitution des colliers dont nous allons parler. Voilà, alors on va prendre un petit temps de musique et puis on continuera sur notre lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui a expliqué son propre enseignement ont voulu faire des collections pour la mémoire pour eux-mêmes d'abord puisque c'était leur style propre. Alors, ils ont fait des colliers thématiques selon les thèmes que Jésus abordait dont les paraboles que nous allons étudier cette année mais bien sûr il y a d'autres colliers il y a le collier par exemple des diacres qui enseignent donc au futur diacre ce qu'il doit faire tout simplement quelle est leur attitude et en quoi consiste leur service c'est les dignes successeurs des lévites mais bien sûr que cette même technique de mémorisation et comment dire de structuration de l'enseignement de telle façon qu'ils deviennent indéformables pour la mémoire là on n'est pas encore dans l'écrit va être utilisée aussi par les apôtres quand il va s'agir de raconter l'histoire de Jésus donc il y a des colliers chronologiques et des colliers thématiques tout à fait par exemple il y aura un collier de la passion et qui est pratiquement indéformable et qui est pratiquement semblable évidemment dans les synoptiques les synoptiques il ne faut pas s'étonner des ressemblances ni des différences parce que justement cela est tout à fait possible avec cette technique alors ensuite lorsque le collier est constitué pour la mémoire donc il est transmissible mais on peut l'utiliser par morceaux on n'est pas obligé de tout redire non plus on l'a en mémoire mais on utilise ce dont on a besoin dans son propre enseignement et au moment de la mise par écrit des évangiles qui est dans les années qui ont suivi la mort de Jésus pas du tout 40 ans après comme on raconte encore c'est en 36 les éléments en tout cas de l'évangile de Matthieu sont en place alors on en a la certitude pour d'autres raisons et même des raisons historiques externes aux évangiles puisque on va retrouver par exemple les évangiles tels quels l'évangile de Matthieu en tout cas avec Thomas qui n'est plus à Jérusalem donc il a fallu qu'il emporte la collection toute faite même si elle n'était pas mise par écrit encore alors revenons à cette structuration ça va permettre lorsqu'on va raconter l'histoire de Jésus en partant évidemment de sa naissance ou du commencement de sa prédication jusqu'à sa mort et son ascension on va replacer in situ son enseignement qu'on avait rassemblé de façon thématique et donc on va redissocier ses colliers pourquoi ? parce que par écrit ils n'ont pas de raison d'être puisque le papier ils sont faits pour la mémoire ils sont faits pour la mémoire mais d'une certaine façon les évangiles n'ont jamais été donnés aux disciples futurs aux premiers chrétiens pour être lus alors quelle était leur utilité ? l'utilité des mises par écrit des collections écrites qui donnent nos évangiles à nous c'est d'être des lectionnaires pour le culte le Shabbat et le lendemain du Shabbat qui a donné notre dimanche alors on va avoir des écrits qui vont être de même poids pratiquement que la Torah qu'on conserve et qu'on connait bien sûr donc la mise par écrit est un aide mémoire et sert de lectionnaire pour la liturgie pour la liturgie mais pour l'enseignement pour la transmission cœur à cœur bouche à bouche si on peut dire oreille c'est un enseignement oral qui continue d'utiliser les structures orales et ça mais ça n'a été possible que dans le monde qui parlait araméen parce que les grecs eux n'ont pas pu avoir cette transmission donc la transmission orale a cessé très rapidement dans le monde gréco-romain mais a duré dans le monde sassanide enfin en perse qui est devenue chrétienne dans toute la Mésopotamie et ça sera l'islam qui va détruire le christianisme dans ces pays-là ensuite et évidemment Thomas et Barthélémy par exemple qui évangélise tout ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui jusqu'à l'Indus Barthélémy qui revient ensuite en Grande-Arménie Thomas qui continue en Inde et qui va jusqu'en Chine on a les preuves maintenant archéologiques par des archéologues chinois contemporains qui ne sont pas spécialement chrétiens donc les preuves sont absolues qu'en 68 en tout cas tout était achevé tout était terminé les évangiles étaient clos ah bah bien sûr et bien avant en fait vers les années 40 déjà alors peu importe l'histoire là pour l'instant mais c'est le contexte qui est bon de rappeler on va regarder alors la technique même d'un collier et d'un collier thématique qu'il est facile de reconstituer alors c'est ça le problème pour nous pour toute notre année c'est de regarder là où c'est possible et facile à voir que effectivement il y a un collier démembré dans les signes optiques à propos des paraboles et lorsqu'on reconstitue le collier on a la preuve interne de son authenticité à cause du sens de ce que nous allons montrer parce que c'est pour la mémoire et pour le sens bien sûr la mémoire c'est capital pourquoi ? parce que si on ne mémorise pas la parole et bien on n'aura jamais l'occasion de la comprendre pourquoi ? à commenter comme ça à l'imaginer parce qu'on ne peut comprendre que ce qu'on a en mémoire mais évidemment avoir en mémoire n'est pas suffisant l'ayant en mémoire après il y a la maturation et la transformation interne à l'auditeur pour qu'il puisse comprendre ce qu'il a appris remarquez que c'est comme ça qu'on a commencé lorsque nous étions petits nous avons commencé à apprendre le langage à le mémoriser et à répéter les mots sans savoir ce qu'ils signifiaient et peu à peu à les comprendre et on peut grandir dans l'intelligence du langage jusqu'à un âge avancé on peut s'apercevoir qu'on ne comprend pas le langage qu'on emploie pourquoi ? parce qu'il est mémorisé tout simplement mais il est utile on l'emploie automatiquement donc il va y avoir une espèce d'automatisme dans la mémoire qui a été très décrié parce que si l'on se contentait de mémoire effectivement ça serait totalement insuffisant à prendre un texte qu'on ne comprend pas à quoi bon et bien s'il y a tout même un bon c'est à dire que lorsque l'occasion de l'intelligence va nous être donnée c'est à dire une circonstance de la vie un éveil intérieur ce qu'on sait va prendre du sens mais supposer que la vie nous apporte justement ces circonstances où on commence à comprendre par exemple la souffrance est généralement un lieu où on commence à comprendre certaines choses oui mais si on ne sait rien on n'a rien à comprendre et on n'a rien à comprendre et là on entre dans le désespoir parce que justement on n'a rien à comprendre et on ne comprend rien et c'est souvent on entend souvent ça alors il faut nourrir la mémoire et en particulier la mémoire des enfants parce que c'est un trésor qu'ils vont avoir pour toute la vie évidemment les paroles de Jésus ne sont pas compréhensibles à première audition il faut les entendre nombreuses fois et les mâcher les remâcher les ruminer alors là je voudrais que vous me donniez une réponse les foules par exemple qui passaient qui écoutaient qui peut-être rencontraient Jésus une fois ou deux ou trois ou quatre mais bon qui ne sont pas restées parce que c'était ils allaient travailler ils avaient autre chose à faire ils l'ont écouté un petit peu est-ce qu'ils ont pu mémoriser quand même une partie et à quoi sert l'enseignement là si en fait il restait comme ça quelque chose d'occasionnel on va dire oui mais c'est le propre de la foule d'être dans cet état qui est un peu triste donc il ne faut pas faire partie de la foule il faut s'en extraire devenir disciple veux-tu suivre c'est ça veux-tu écouter c'est ça qui est proposé à tout le monde bien sûr toute personne faisant partie de la foule c'est déjà une chance d'en faire partie d'ailleurs parce que justement on reçoit le signal il y a quelque chose là qui se passe il y a quelque chose qui est dit si vous voulez aller plus loin alors venez on va vous enseigner mais parce qu'en dehors de la volonté d'être enseigné c'est totalement inutile d'être enseigné il ne reste rien alors l'enseignement de Jésus si j'ose dire est si génial que même quelques bribes qu'on a entendues au dépourvu à l'occasion et même sans y faire trop attention il y a quelque chose qui va en rester pourquoi ? parce que derrière l'enseignement de Jésus derrière les formes linguistiques les formes rhétoriques parce qu'il y en a tout ce qu'on a appelé le formulisme même dans le monde hébraïque et bien il y a des images qui sont si fortes qu'elles vont se graver en quelque sorte à première audition justement dans la mémoire des gens et ces choses gravées vont pouvoir se réveiller là aussi à l'occasion et donner du sens et donc même la foule reçoit quelque chose ce n'est pas en vain qu'on lui parle et en plus c'est le vivier des disciples donc il faut parler à la foule voilà alors revenons au collier donc les colliers si j'ai bien compris c'est une étape intermédiaire entre l'enseignement de Jésus et la mise par écrit donc il y avait ces colliers pour la mémoire et pour le sens donc comment comment faire pour retrouver ces colliers comment avez-vous fait dans vos travaux pour retrouver ces colliers reprenons bien le fil de ce qui s'est passé c'est pas difficile à comprendre ça Jésus parle et c'est un orateur et il fait des gestes et des miracles et ça on le voit mais il faut être témoin donc il faut l'accompagner on ne peut pas avoir un miracle si on n'accompagne pas Jésus il ne fait pas des miracles à distance ou en tout cas il a fallu demander pour le centurion par exemple alors Jésus parle il est écouté et appris par des disciples entendus et compris par des gens qui vont être les futurs apôtres c'est à dire qui sont enseignés de façon spéciale comme on dit et en particulier il leur expliquait tout on a encore cette trace dans l'écriture et ensuite donc les apôtres pour eux-mêmes les disciples de Jésus qui vont devenir ces apôtres vont construire ces colliers et il se peut même et là c'est une hypothèse qu'on va examiner que Jésus leur ait appris à construire des colliers et en particulier pour les paraboles que nous allons étudier mais ensuite c'est un savoir-faire qu'ils vont appliquer eux-mêmes évidemment c'est pas Jésus qui leur a dicté le collier de la passion c'est bien parce qu'ils savaient faire ce genre de récits structurés mémorisables et censés nous allons voir qu'il y a une intelligence profonde dans la construction même de ces colliers et bien sachant le faire ils l'ont appliqué à toute la vie de Jésus même dans la chronologie alors comment nous avons fait pour reconstituer un collier des paraboles alors d'abord nous examinerons en son temps qu'est-ce qu'une parabole alors supposons que nous sachions pour l'instant ce que c'est qu'une parabole quelle est la procédure à suivre pour reconstituer le collier si d'aucuns veulent faire l'exercice chez eux c'est encore possible alors on va peut-être prendre un petit temps de musique et comme ça on fera notre dernière partie que sur ce thème là un pastorcico solo est apetat ajeno de placer il y de contento il y de contento y en su pastora puesto el pensamiento le feu de la mort «muy lastimable » «muy lastimable » que no le pena ver si así afligido aunque en el corazón está herido mas llora por pensar que está olvidado que sólo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena se deja maltratar en tierra fe el pecho del amor muy lastimado y dice el pastorcito ay desdichada de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar la piedra es fe y el pecho del amor muy lastimado y a cabo de un gran rato se encumbra sobre un árbol y no quiere gozar 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 Lorsqu'on regarde les paraboles dans les autres synoptiques, à savoir Marc et Luc, on s'aperçoit qu'il y a à peu près les mêmes, pas tout à fait, il y en a qui sont dans les trois, d'autres en deux, d'autres en un seul évangéliste. C'est troublant. Alors, il y a un exercice que tout le monde peut faire, c'est de faire le relevé de toutes les paraboles dans les trois synoptiques. Et de voir une chose tout à fait étonnante, c'est qu'il y a un corpus de paraboles qui, quoique dans des circonstances différentes dans chacun des synoptiques, suivent le même ordre. Autrement dit, on va trouver, par exemple, le semeur, la semence qui pousse toute seule, le grain de CNV, etc. est dans cet ordre-là. Alors, quelquefois, il y a un manque dans l'un ou dans l'autre, mais l'ordre est respecté. Et c'est ça, la racine. Il apparaît clairement un ordrage, comme on dit techniquement, antérieur à la rédaction finale des trois synoptiques. Eh bien, cet ordre remonte à une collection ordonnée de paraboles, dont on a alors un morceau dans Matthieu, qui commence par le semeur. Pourquoi ? Parce que cette parabole est épistémologiquement capitale. Parce que Jésus, il enseigne là, ce qui est capital de comprendre, si on veut comprendre toutes les paraboles. Il y enseigne son enseignement, en fait. Il y enseigne son enseignement. Alors, nous y arriverons, mais ça n'est pas la première. Simplement, Matthieu fait démarrer, là. Quand on regarde le commencement, on voit que Jésus a dit des paraboles bien avant celles du semeur. Chez Marc et Luc, on le voit, par exemple. Chez Marc et Luc. Marc, tout au début de Marc, en 2.21, par exemple, il leur disait une parabole, donc on est sûr que c'en est une. Personne ne met un morceau vieux sur un habit neuf, par exemple, parce que la déchirure va s'accroître, etc. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles soutres, parce que les soutres vont éclater, etc. Donc, vous voyez, on a ici une parabole double, comme on dit, parce qu'il y a deux images très précises que nous allons étudier. Et ça, c'est le commencement. Jésus, c'est une parabole, quoique, nous allons voir, elle n'est pas, disons, la fiche signalétique de la parabole dans le code formulaire dans lequel ils vont être exprimés. Ça, nous l'expliquons un peu plus loin. Et alors, ensuite, il y a d'autres choses. Il va y avoir toute une éducation sur celui qui écoute. Bien sûr, puisque les paraboles, c'est fait pour des gens qui deviennent disciples. Alors, ça peut être dit aux foules, mais il faut que les disciples l'apprennent. Alors, est-ce que c'est suffisant d'apprendre ? Non, on l'a dit, il faut comprendre. Comment on comprend une parabole ? Eh bien, c'est l'enseignement de la deuxième perle, qui convient à moi écouter mes paroles et ne les fait pas. Donc là, c'est la maison ? Oui, c'est la maison bâtie sur le roc ou sur le sable, que nous étudierons très spécialement. Évidemment, c'est un enseignement sur la façon dont on doit recevoir, pas simplement écouter, mais apprendre et mettre en pratique, évidemment. L'intelligence ne vient que dans la pratique. Et évidemment, ensuite, comme la plupart des gens ne font pas ça, comment font les foules ? Eh bien, elles font comme cette génération, comme toutes les générations. Elles ont la tête en l'air. Eh bien, elles ressemblent à des gamins sur la place du marché qui ne sont jamais contents et qui font toujours le contraire de ce qu'on leur demande. Alors, ces deux paraboles, là, si je regarde sur le collier que vous m'avez donné, le dessin qui représente ce collier des paraboles, elles sont chez Matthieu et chez Luc. Par exemple ? On les retrouve, voilà. Et dans le même ordre. Et dans le même ordre. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Même s'il y a autre chose entre les deux, qui n'est pas la même chose dans les deux évangiles, là, elles sont vraiment situées bien dans le même ordre. Ah bien sûr, c'est séparé du tissu conjonctif de l'histoire. Parce que les paraboles, dans le collier, là, on est quand même dans le domaine de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Ce n'est pas de l'histoire, là, c'est de l'enseignement. Ah oui, tout à fait. Mais cet enseignement a été donné dans telle ou telle circonstance. Dans le « zitzim leben », comme disait Jeremias. Le contexte, le contexte vivant. Alors, qu'on reconstitue plus ou moins. Mais à mon avis, il faut croire les évangiles. Parce que les disciples étaient vraiment des témoins oculaires et fidèles. Donc, ce qu'ils ont raconté est juste. Alors, ça, on le démontrera aussi. Alors ensuite, il y a, justement, l'enseignement capital que Jésus va donner au bord du lac. Et on va voir que son enseignement se place géographiquement. Ça, il faut l'avoir en mémoire. Entre Nazareth et Jérusalem. Parce que Jésus commence son enseignement à Capharnaüm. A Capharnaüm. Au bord du lac de Galilée. Ou la mer de Galilée, on dit. Yama Galil. Et il va descendre vers Jérusalem et remonter. Plusieurs fois. Et par des itinéraires différents. Mais tout se passe entre ces deux pôles. Alors, l'enseignement, évidemment, à Nazareth. Et l'enseignement à Jérusalem. Ça n'est pas la même chose non plus. D'autant plus, quand on va à Jérusalem, on va vers le conflit ouvert. Il y a déjà du conflit à Nazareth, comme on verra. Mais Jésus a rencontré constamment l'opposition. Aussi des gens, pour le comprendre et l'aimer. Mais beaucoup, beaucoup d'opposition. Comme aujourd'hui, bien sûr. Alors, nous sommes donc dans le début de ce collier. Ensuite, il y a la parabole du semeur, si je vois bien. Alors, parabole capitale. Qui est en quelque sorte à la mi-temps de la première partie. Parce que c'est très structuré. Alors, on va le dire tout de suite. Nous trouvons 15 perles au collier. Donc, une introduction. Et de l'autre côté, il y a le fermoir. Évidemment, la conclusion. Et l'introduction et la conclusion font un chiasme, en quelque sorte. Et la preuve interne du collier, une fois qu'il est reconstitué. Alors, ça demande un peu de technique. On expliquera au fur et à mesure. On s'aperçoit que, non seulement, elles ont un fil conducteur qui les relie entre elles. Mais que la structure de collier, ce qui suppose une symétrie centrale, la symétrie centrale est utilisée pour le sens. Autrement dit, la deuxième perle, donc la première parabole du collier, qui est la pièce neuve sur le vieux vêtement ou le vin nouveau dans les vieilles autres, va correspondre à la quatorzième. Donc, elles sont face à face. On les voit bien sur le dessin que vous avez fait. Ah bah oui, parce que là, j'ai fait un dessin qui représente un collier. Alors, je le dis pour les auditeurs, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Donc, l'autre aussi parle du vieux et du neuf. Voilà. Et on trouve, dans la quatorzième perle, qu'un bon scribe instruit du royaume des cieux, tire de son trésor, du neuf et du vieux. Alors, on regardera ça. Et donc, vous voyez bien que la problématique neuf-vieux, qui est capitale pour l'enseignement, comment recevoir du neuf ? Alors, ça, c'est comment mettons une pièce neuve sur un vieux vêtement ? Comment recevoir un enseignement nouveau ? C'est notre difficulté aujourd'hui encore. Parce qu'on aime bien répéter l'ancien. C'est l'ancien qu'on trouve bon, parce qu'on le sait, tout simplement. Et puis, alors, quand on a été formé, et bien, justement, on va savoir tirer du trésor, alors, disons, globalement, de la mémoire, du trésor de la tradition, et bien, du neuf et du vieux. C'est-à-dire, le scribe, le saufeur, c'est le savant dans les choses de Dieu, doit, s'il est formé, tirer du neuf. Et ce n'est pas n'importe quel neuf, évidemment. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, puisque nous sommes à la fin de notre première émission, notre premier entretien, et puis, dans le prochain, nous aborderons en plus en profondeur le collier des paraboles. Nous avons un an pour explorer ce collier absolument merveilleux. Merci, Jean-François Frouget. À bientôt. À bientôt, Annie-Gabrielle. Sous-titrage MFP.